Pour ce mercredi, je vous présente un outil en lien avec ma vidéo de samedi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir juste ici ou juste en dessous ou dans la chaîne. Bref, je parle du traitement acoustique, je parle de builder son home studio et je parle d'un outil absolument fantastique pour pouvoir planifier justement son nouveau home studio si vous êtes dans cette situation-là. Et aujourd'hui, c'est justement ce que je vais vous montrer. Si on va sur Google et qu'on tape Amrock, A-M-R-O-C, Room Mode et qu'on clique Enter, le premier lien qui pop, ça va être Amrock de Amcoustic qui est un Room Mode Calculator. Quand on clique dessus, ça apparaît juste ici. C'est un site qui fait du traitement acoustique. Amcoustic, si on regarde un petit peu, ils sont connus pour faire tout ce qu'il y a de base sur comment est-ce qu'on peut faire le soundproofing. Ils ont même le Room Mode Calculator pour la version Pro qui est payante avec différentes options pour les pièces qui ne sont pas rectangulaires par exemple. Vous avez différents autres outils comme le Amrev Analyzer, Acoustic, DB, Amrev, etc. Donc vous pouvez aller regarder les autres outils. Nous, ce qu'on va regarder vraiment aujourd'hui, c'est uniquement Amrock. Amrock Room Mode Calculator qui est gratuit sur Google et qui va vous permettre de faire des choses assez sympathiques. Notamment, vous pouvez commencer à analyser votre pièce selon son style, on va dire. On va avoir ce qu'on appelle le Shoe Box Shaped Room, donc un bon vieux rectangle, et les Non Rectangular Room. Ici, je vais prendre l'exemple du Shoe Box parce que c'est la plupart du temps ce qu'on retrouve le plus dans des Home Studio. Une bonne pièce, assez carrée, avec 4 murs et un plafond, tout ce qui est de plus classique. Quand vous cliquez dessus, ça ouvre votre fenêtre ici, et vous avez en haut à gauche les dimensions avec longueur, largeur et hauteur. Vous pouvez le faire en centimètres ou en pied. Bon, moi j'ai l'habitude maintenant de le faire en pied. En longueur, j'ai un 14, en largeur 7 et en hauteur 8 pouces. Et lorsque j'ai rentré tout ça, bam ! Il va m'auto-calculer les différents Room Mode potentiels classiques qu'il va y avoir dans ma pièce. Il va aussi me donner le RT60 Général, c'est-à-dire, donc le RT60, pour rappel, c'est une valeur qui indique le temps que ça prend à l'énergie sonore pour diminuer de 60 dB selon les fréquences, etc. Et donc ici, il va me donner notamment le volume de ma pièce, etc., la surface, le RT60. Ici, je peux calculer ce fameux RT60 selon différents standards. Mettons que je prends un EBU, Listening Room, je serais supposé avoir un 0.2, etc. On peut avoir différentes choses. Moi, personnellement, je le laisse sur Recommandé, c'est suffisant pour le moment, à moins que vous ayez vraiment des besoins ultra spécifiques. Vous avez différentes choses disponibles visuellement. Si jamais vous venez sur les 4 icônes qu'il y a là, quand vous passez votre souris, vous allez avoir plein d'explications. Ici, par exemple, The Tune of the Selected Mode, Just Like a Guitar Tuner. Ça indique vraiment le tuning des résonances de votre pièce. Ici, vous avez le nombre de modes par third up, en tiers montant, pour choisir les fréquences limites. Donc, ça commence avec le mode le plus bas et le mode le plus haut ensuite, selon le Modelo Criteria. Je vous laisse aller chercher parce qu'on ne rentra pas dans un cours d'acoustique aujourd'hui. Mais donc, une bonne distribution devrait avoir uniquement une montée comme ça. Ça devrait s'incrémenter seulement. On voit qu'ici, ah, j'ai une mauvaise distribution parce que là, j'ai un plus puis là, un moins. Puis là, ça remonte et après, là, ça continue à monter. Mais donc, ça me donne un peu une idée des problèmes. Puis quand je sélectionne ici, je vois c'est quelle plage de fréquence. Et sans doute possible, ça ne me surprend pas. La plupart du temps, c'est dans les basses fréquences que ça pose problème. Là, ici, on est jusqu'à 110 à peu près. Ici, on est entre 70 et 90. C'est toujours là où ça va poser problème. En haut, en bas, en haut, il aurait fallu que ce soit petit, plus grand, plus grand, etc. Ici, on a la Room 3D qui nous permet de voir un petit peu à quoi elle ressemble classiquement. Et enfin, à droite, on a le Bolt Area. C'est juste une façon assez cool de trouver les ratios de la pièce. Donc, c'est un diagramme qui indique l'accumulation de bon son versus pas bon son. de c'est bien versus c'est pas bien. Globalement, on se rend compte assez rapidement. À gauche, ici, c'est les plus basses fréquences, je me semble. Largeur, hauteur. C'est longueur, largeur, hauteur. On voit les meilleurs endroits. Et puis là, c'est ici, vraiment comme... C'est un peu un diagramme qui nous aide à voir où est-ce que c'est que dans la pièce c'est le plus adéquat, entre guillemets, et où est-ce que c'est vraiment problématique. Donc, voilà, globalement. Et ensuite, en bas, ici, on a toutes les fréquences axiales, tangentes, etc. Bref, je rentre pas dans tous les détails au niveau acoustique, mais il y a plein, 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 plein d'infos. Vous avez toutes les fréquences pré-calculées qui vont potentiellement comme ring. Et un truc qui est vraiment sympa, c'est ça ici. C'est-à-dire, si je viens et que je passe ma souris, j'ai une super sonorité. Fait que je sais. Et vous voyez, quand je le fais, hop, je vois en rouge et en bleu ce qui va se passer. Fait que là, je sais que dans ma pièce, par exemple, ah, dans les coins... Ok, 140. Je vois que dans ma pièce, ce qui est pré-calculée, c'est que... Bon... Je risque d'avoir un problème au niveau de mon... mon niveau d'écoute, ici. Vous voyez ? Euh... Si je descends plus bas, bon, bah là... C'est encore plus fun. Vous voyez, il y a différentes choses comme ça qu'on peut calculer. Et c'est assez sympa. Si jamais vous voulez pousser, fouiller un peu plus là-dedans, fait que ça permet tout simplement comme ça de se pré-préparer. Moi, typiquement, j'ai utilisé ça ici pour être sûr que... parce que c'est LH Wide, avec longueur, hauteur, largeur, puis ça me donne les différentes infos. Et donc, ça me permet de savoir Ok, là, si je me place ici à tel endroit dans la pièce, tu sais, je vais avoir une meilleure écoute, etc. En réécoutant ici les différentes fréquences qui résonnent, ça me permet de pré-calculer un petit peu. Ok, dans ma pièce, je vais pouvoir me mettre ici, je vais pouvoir placer les choses un peu là, puis ensuite, je fais des tests dans la pièce pour voir si tout fonctionne bien. Mais globalement, c'est à ça que ça sert Amrock. C'est vraiment très, 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 très cool à utiliser. Puis ça donne vraiment... Moi, le RT60, c'est génial parce que classiquement, dans un home studio comme ça, on va recommander d'être le plus proche possible de 0, fait que 0.1, 0.2, 0.3, et comment est-ce qu'on fait de l'absorption, de la diffusion, des choses comme ça, fait que ça donne vraiment un bon point de départ puis quelque chose d'assez cool à utiliser pour préparer sa pièce. Et notamment, c'est comme ça que j'ai vu que, OK, je vais avoir un gros problème dans les 40 hertz en bas ici, mais en même temps, je n'ai pas de sub et mes speakers ne reproduisent pas 40 hertz. Ça fait que ce n'est pas dramatique. par contre, 70, 80, 90, 100, c'est tout ça, ça va être problématique. Donc, tout ça, il va falloir un petit peu trouver un moyen de le traiter d'une manière ou d'une autre. Et là, en ce moment, avec ce que j'ai fait comme traitement acoustique, on est déjà bien bien entamé. En arrière, vous voyez que je n'ai pas traité grand chose parce que je focus sur la pièce en avant puis en arrière, je laisse ça un peu plus vivant. Donc, voilà, en lien avec ça, je profite pour faire un petit erratum par rapport à ma vidéo de samedi. Je parle de filtres de peines dans ma vidéo de samedi, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est écoflottant et non pas filtre de peines. Ça fait que le petit drrrr qu'on entend, c'est ce qu'on appelle un écoflottant. Ça fait que quand vous tapez les mains, vous allez entendre ce petit brrrr un petit peu partout. Et ça, c'est le rebounce des fréquences qui crée ce brrrr en décalé. Le filtre de peines, lui, c'est vraiment plus quand deux signaux identiques vont arriver à un même endroit mais décalé dans le temps. Ça va créer justement des interférences destructives et positives. Ça va venir booster des fréquences que tu es d'autres et ça va ressembler littéralement à ça. C'est-à-dire fréquence, plus de fréquence, fréquence, plus de fréquence, fréquence, plus de fréquence. Comme un peigne. Et ça, forcément, ça empêche de bien mixer parce qu'on n'a pas toutes les fréquences au niveau acoustique. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, il n'y a aucun logiciel de son qui va pouvoir corriger ça à part du traitement acoustique. Mais donc, voilà, avec juste petit erratum, faites attention à ça. Si quand vous tapez des mains, ça fait brrrr, c'est que vous avez un écho flottant. Puis ça, il faut aussi le corriger parce que, de fait, ça va vous brouiller votre image stéréo. Ça va faire en sorte que votre mix va être vraiment plus difficile à réaliser. Puis aussi, au niveau de l'enregistrement, ça risque d'avoir beaucoup plus d'impact avec beaucoup de son de la pièce qui va rentrer et tout ça. Faites un petit peu attention. Mais n'oubliez pas que pour l'enregistrement, si vous n'êtes pas obligé d'être ultra dead, c'est même préférable, à mon sens, c'est très personnel ce que je veux dire, d'avoir un peu plus de live, de son d'un peu de pièce, etc., c'est un petit peu plus naturel. Bref, voilà pour cette section-là. Merci d'avoir regardé ce petit review, présentation rapide de Amrock. Si jamais il y en a qui se lancent dans monter leur studio, ça peut être intéressant. Si vous ne savez pas comment ça marche, regardez aussi, il y a plein d'autres tutos vraiment plus poussés au niveau acoustique. Je ne pense pas que je vais en faire, à moins que dans les commentaires vous me dites qu'on veut absolument un truc au niveau de l'acoustique, on veut apprendre, etc., Là, dans ce cas-là, je peux faire quelque chose. Mais bon, pour le moment, on va y aller simple comme ça. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous voulez d'autres vidéos review, il y en a d'autres là. Et puis, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'aller voir en bas dans la description. Il y a plein de liens disponibles, notamment sur Plugin Boutique pour pouvoir acheter vos plugins préférés. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine pour d'autres reviews, le vendredi pour le live et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. C'était Cefa de Cefa Production. Ciao ! Sous-titrage ST' 501